Salut c'est Ben sur RFM, nouvel album, nouvelle interview. Disons que c'était juste une volonté de simplifier un petit peu les choses. Ça fait depuis que je suis gamin qu'on m'appelle Ben, ça correspond vraiment à... Je réponds à ce prénom au quotidien et puis Ben L'Oncle Soul c'était très attaché à ce côté un petit peu vintage, un petit peu lié à Soul Man, au premier disque. J'ai un petit peu de mal à me détacher finalement album après album. Malgré une mutation de la musique au fur et à mesure des albums, côté Ben L'Oncle Soul reste très lié à ce truc de Soul Man qui est en train de disparaître au fur et à mesure des années et en fait juste dans mon évolution musicale quoi. Du coup j'ai juste envie de m'alléger on va dire. C'est un risque aussi à prendre. C'est un risque mais je pense qu'il est nécessaire aussi entre guillemets les présentations ont été faites avec ce gros tube d'il y a dix ans donc maintenant c'est un peu comme une familiarité peut-être. Maintenant on peut m'appeler par mon diminutif. Ouais j'ai mis en fait un peu tous les amours de jeunesse dans l'album. J'avais besoin de faire un petit côté rétro, un retour en arrière en fait à mes années où j'ai vraiment commencé à diguer le R&B dans les années 90. Et puis du coup en fait on a fait un truc un peu participatif. On a demandé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram de nous envoyer de la musique. On se doutait qu'on était suivi aussi par des musiciens. On avait envie de faire participer les gens et d'avoir un truc très participatif, assez moderne. On part pas de zéro mais on part vraiment d'un début de plein de coups de cœur. Et donc on nous a envoyé de la musique un peu de partout. De partout en France, de partout dans le monde, du Canada, des States, en France aussi. C'est marrant parce que du coup on a reçu peut-être 300 morceaux en trois jours. Et là-dedans on les a un peu triés, enfin moi au coup de cœur quoi. J'ai pris un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Ça j'aime, ça j'aime pas. Et puis on a essayé après de faire un travail d'arrangement. Pour un peu mélanger, on va dire, ma musique à celle des autres aussi. J'ai toujours eu envie de parler de mes expériences de la vie dans ma musique. Là c'est un album qui parle vraiment d'amour, de ce que l'amour peut vraiment créer. surtout en toi, tu vois, de faire naître des nouvelles choses, d'apprendre à se connaître, de s'ouvrir aux autres aussi, ça fait partie de... Faut vraiment faire confiance en fait. Et puis après il y a des petites choses qui apparaissent. Je sais pas comment synthétiser le truc mais... mais en gros il y a onze titres qui sont... qui sont un petit peu un parcours autour des différentes émotions qui peuvent être créées via ce sentiment d'amour. J'ai toujours été au coup de cœur, sans me poser de questions, de savoir dans quel registre la musique que j'entendais, elle était. Donc on a écouté des choses très éclectiques. Moi je suis métisse. Ma mère est française, blanche, de Touraine, et puis mon père est martiniquais, complètement loin sur une île. Et puis en fait il y a un espèce de truc qui se crée où moi c'est dans ce mélange que je trouve un petit peu mon équilibre. Et je pense que c'est totalement moi en fait, de travailler avec des gens de divers horizons, sans trop cloisonner, comme j'avais un petit peu pu le faire sur le côté soul et le côté... mes disques de chevet, il faut que je fasse, il faut que je respecte la tradition. Enfin voilà, je suis pas afro-américain déjà. Donc voilà, il y a un truc un petit peu comme ça, de métissage. Bah écoute AYAM, moi ça fait super longtemps que je les connais. J'ai commencé plutôt dans le milieu du hip-hop. C'est Mélanie, c'est Diams qui m'a signé sur le label Motown il y a des années. Et en fait j'ai commencé par faire ses premières parties. Après j'étais aussi choriste pour Beat Assayan, j'ai fait les premières tournées avec lui. Donc finalement j'ai évolué beaucoup dans le milieu hip-hop et urbain, musique urbaine. Du coup en fait avec AYAM on s'est croisés sur plein de festivals. Et ensuite on s'est un peu perdu de vue parce que moi j'ai fait plus de tournées de festivals de jazz, etc. Et là on s'est retrouvés à la maison de disques à Universal. Eux ils étaient en promo de leur album. Et moi j'apportais le mien en disant à la maison de disques que c'est bon, j'ai fini mon album. Et en fait on s'est croisés dans le hall, même devant au Panthéon. Et on était super, on s'est tombés dans les bras les uns des autres. On était super contents de se retrouver. Et je leur ai dit je viens de finir mon album, je vous le file. Et puis si vous avez envie d'intervenir sur un des titres, comme vous voulez. Ils sont rentrés à Marseille, ils ont coûté All My Life, qui existe aussi en version du coup solo sans IAM. Et ils ont dit écoute celui-là on l'a kiffé, on t'a fait un truc avec DJ K-Ops, avec Akenatan qui me parlait et puis avec Joe on a tout fait. Enfin voilà, on t'a un peu jeté tout ce qu'on avait comme idée, à toi de mettre en forme, tu fais comme tu veux. Donc il m'a envoyé les pistes. Et moi j'ai découpé leurs passe-passe un peu dans tous les sens. Shuriken qui finalement commence en fait. Et eux ils m'avaient envoyé l'inverse, c'était Akenatan qui commençait. Bref il m'a envoyé un truc très spontané, très organique et très brut. Et puis moi j'ai découpé et j'ai fait ma sauce. En fait sur le 7 là on présente vraiment le nouvel album. Ce qu'on a fait à La Réunion notamment c'est qu'on a fait le rappel et on a fait Solmen quand même. On l'a fait Guitare Voix et les gens ils chantaient presque plus que moi. Mais c'était très cool. Sous-titrage Société Radio-Canada